Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, la loi Leonetti ? Écoutez, la loi Leonetti est une loi qui a été faite par des médecins pour des médecins. Donc elle a surtout défini les droits et les devoirs des médecins, ce qu'il fallait faire à un moment, mais elle a quand même un peu oublié la personne qui est au centre de la décision. Et la seule chose que vous avez réellement, quand vous êtes en fin de vie, qu'on ne peut plus rien faire pour vous, que vos souffrances sont insupportables, eh bien vous pouvez éventuellement demander une sédation terminale, c'est-à-dire qu'on vous endort, on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater. Et on attend que vous mouriez. Et ça peut être, il ne faut pas être caricatural, une solution si vous êtes très très âgé ou très très malade et que vos organes vitaux sont en mauvais état. Mais pour certaines personnes, rappelez-vous, même Vincent Lambert, ça a duré une semaine, pour d'autres ça dure deux semaines, trois semaines. Et on assiste à un puissant à cette agonie. Et on assiste à un puissant à une agonie où il y a des signes cliniques qui sont quand même un peu atroces. Et on se dit, pourquoi tout ça ? Pourquoi ne pas entendre les gens qui à un moment n'en peuvent plus, qui demandent à partir, pourquoi ne pas les laisser partir tout simplement, par une athanasie ou un suicide assisté, entouré des leurs ? Après, ça te dit tous les mots d'amour qu'on a envie de se dire à ce moment-là. Pourtant, certains prennent ces décisions. Ils partent à l'étranger pour prendre ces fameuses décisions dont on parle aujourd'hui. C'est très injuste. Parce que ça veut dire, vous savez, c'est comme à l'époque où les femmes ne pouvaient pas avorter. Celles qui avaient les moyens allaient à l'étranger, tant mieux pour elles, bien sûr. S'emparer de cette liberté. Voilà, tandis qu'aujourd'hui, les gens qui ont les moyens vont en Suisse, ça coûte 13 000 euros. Ceux qui ont des relations vont en Belgique. Et on voit que c'est toujours un peu les mêmes et qu'on va, bien sûr, tous mourir. Donc on devrait pouvoir être en mesure de prendre cette décision, décider de sa fin de vie, choisir, aujourd'hui en France. Parce que les femmes disaient, mon corps m'appartient, on peut dire, ma mort m'appartient. Et on a le droit de choisir ce qu'on souhaite en fin de vie, le moment et la manière de partir. Et on a le droit de choisir.